Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, vous le voyez, j'ai un setup un petit peu différent à deux caméras. En fait, c'est parce que je vais remplir directement avec vous un bail du tribunal administratif du logement. Donc comme ça, la prochaine fois que vous allez en remplir un, que vous soyez un nouveau propriétaire ou que vous êtes un futur propriétaire, eh bien, vous allez être un peu moins stressé et vous allez comprendre un petit peu plus les clauses. Donc commençons ça ensemble. Tout le monde le sait, quand on loue un logement, il va toujours y avoir un bail qui va être associé à ça. Même si on ne remplit pas de documents officiels comme ici le bail, il y a quand même un bail verbal. En passant, savez-vous ça que notre cher gouvernement qui aime ça la paperasse a mis un bail obligatoire écrit quand on décide de faire un bail verbal avec quelqu'un. J'espère que vous comprenez l'ironie ici. Bref, il y a toujours un bail avec un locataire et depuis 1996, c'est le bail de la régie du logement ou maintenant du tribunal administratif du logement qui est obligatoire. Ça coûte 2,30 quand on veut l'acheter papier et ça se trouve à peu près n'importe où dans les dépanneurs, les pharmacies, bureaux en gros. Et personnellement, moi, je vais toujours le chercher à la petite tabagie qui est juste à côté d'un mise immeuble parce que les bails, les baux se trouvent dans la même étagère que les revues pour adultes. Maintenant, c'est sûr qu'avec Internet, c'est possible de le remplir directement en ligne et d'avoir des signatures électroniques. Mais en même temps, moi, j'aime ça le remplir de façon papier parce que ça permet d'être avec le locataire directement et de s'assurer que toutes les informations qui sont à l'intérieur sont bien comprises autant par le locataire que par le locataire. Donc, on va remplir le bail ensemble. On va regarder les clauses qui sont importantes comme l'avant-dernière qui va vraiment être importante dans une certaine situation. Que tu sois un propriétaire, que tu sois un futur propriétaire et que tu veux savoir comment bien le remplir ou que tu sois un locataire et que tu veux t'assurer de bien comprendre quand tu vas aller signer ton prochain bail, eh bien, cette capsule-là est pour toi. Donc, on commence ça maintenant. Et juste avant de commencer à écrire, c'est important de savoir que le bail, il va être avec des copies carbone. Donc, ça va faire deux copies automatiquement. Mais avant de le commencer à remplir, c'est important de détacher ici la partie d'en haut parce que sinon, quand tu écris, eh bien, ça va copier avec la copie carbone sur toutes les pages. Donc, la première des choses à faire, c'est vraiment quand on a le bail, c'est vraiment de détacher ça ici pour s'assurer de remplir chaque feuille indépendamment. Et une fois qu'on a détaché en haut, eh bien, on va se retrouver avec quatre pages et le bas des pages est attaché. Donc, cette fois-ci, ça, on les laisse attacher. C'est les copies carbone qui sont là jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on ait rempli le bail. Mais quand on va écrire, c'est important de prendre les autres copies et de les mettre de côté pour remplir une seule page à la fois. Donc, on va y aller section par section, une page à la fois, toujours avec la copie carbone en dessous. Donc, on y va avec la première section qui est, c'est qui, dans le fond, qui va être sur le bail. Donc, la première chose, c'est le locateur et le locataire. Ici, il ne faut pas se mélanger. Le locateur, c'est la personne qui va louer, donc le propriétaire. Le propriétaire, ça peut être une entreprise, mais ça peut aussi être toi, directement, entre ton propre nom. Et le locataire, eh bien, ça va être la personne qui va venir vivre dans le logement. Donc, je vais le remplir, tout simplement. Je vais peut-être accélérer des petits bouts quand ça va être trop long, mais je vais le remplir avec les informations, comme si je remplissais un vrai bail. Donc, voilà, j'ai rempli la section du locateur. Si jamais vous êtes deux propriétaires, c'est important d'écrire les deux personnes avec les informations des deux personnes. Ce qui va arriver, c'est que le document, en fait, c'est un document officiel qui devrait être gardé autant par le locateur que par le locataire. Et si jamais il arrive, disons, une urgence et que le locataire n'a pas ton numéro, en théorie, il est capable d'aller chercher le bail et de s'assurer d'avoir ton numéro de téléphone pour te rejoindre. Donc, c'est un document qui est important. Et de mettre les deux personnes, bien, si jamais il y a une personne qui n'est pas joignable, l'autre personne va le devenir. Donc, il faut vraiment mettre les informations pour que ce soit intéressant et officiel auprès du document. Si jamais vous êtes avec une compagnie de gestion, eh bien, on va écrire le propriétaire, mais la compagnie de gestion va inscrire ici, représentée par la compagnie Imo Solutions, par exemple. Donc, cette fois-ci, c'est bien le propriétaire qu'on va inscrire, mais c'est la compagnie de gestion qui va s'occuper de remplir le bail et qui va ici représenter, faire les signatures. Je vais maintenant remplir le locataire, comme si je remplissais le bail, pour vraiment que vous voyez à la fin à quoi ça ressemble. Par contre, ne fiez-vous pas sur les informations, j'ai inventé n'importe quoi. Je n'habite pas au 123 rue du Couvert. Donc, cette fois-ci, du côté du locataire, on remplit la personne qui va venir habiter dans le logement. On va écrire son adresse actuelle et non pas l'adresse de l'immeuble où tu vas louer, mais l'adresse où elle habite. Donc, dans ce cas-ci, elle habite à Saint-Donat et elle va déménager, probablement proche de Saint-Majoré, parce que le propriétaire est là. On va voir l'adresse, on va la décrire un petit peu plus loin. Mais elle habite à Saint-Donat et c'est important, les informations du côté du locataire, parce que si jamais vous avez des avis à faire, donc que ce soit par téléphone ou par courriel ou quoi que ce soit, ça doit être fait à ces adresses-là officielles qui sont inscrites sur le bail. Si jamais tu fais ça à un autre numéro de téléphone, disons un message texte ou un courriel ou quoi que ce soit, ça va être dur de prouver que ça s'est rendu jusqu'à la personne. Mais c'est important d'écrire les bonnes informations et si son courriel c'est bobetteacommercialhotmail.com, on écrit ça puis on va faire les avis à ce courriel-là ou aux informations qu'on va avoir dans le bail. Si jamais votre locataire est, disons, avec son conjoint, on peut écrire les deux personnes ici. Donc, il y a de la place pour deux locataires et deux locataires. Si jamais vous avez plusieurs personnes sur le bail, c'est possible, vous pouvez mettre quatre personnes sur le bail, il n'y a pas de problème. Par contre, ça va devenir peut-être un bordel à gérer et chacun va être dépendant l'un de l'autre. Donc, s'il n'y en a pas un qui paye, l'autre il doit payer, mais ça peut devenir un bordel. Donc, normalement, on essaie de ne pas nécessairement avoir trop de personnes impliquées. Par contre, si jamais vous voulez, vous pouvez impliquer autant de personnes que vous voulez. Au besoin, on peut rajouter un annexe avec plus d'informations. Donc, pour la première section, c'est pas mal ça qui fait le tour. C'est important de mettre les bonnes informations. On va maintenant passer à la deuxième section, donc la description des lieux et du logement qu'on va louer. Donc, c'est plutôt simple. À l'adresse, on va écrire l'adresse du logement. On va dire 780 rue, je vais rester dans les choses que j'ai prises, par exemple, rue du Sacristie. Et l'appartement, ça va être l'appartement 03. Dans la municipalité, on va dire encore de Saint-Majorique. Donc, j'habite pas là, mais j'ai grandi à Saint-Majorique. Donc, je me suis dit que tant qu'à inventer quelque chose, on va mettre quelque chose qui existe quand même. Un code postal, on va dire que c'est le 3... Non, ça commence par des lettres d'habitude. Et le nombre de pièces, ça c'est important à indiquer parce que c'est quand même le logement. Donc, dans ce cas-ci, elle habite seule, la dame, et elle a loué un 3 et demi. Donc, on va indiquer les logements ici, donc pour savoir c'est quoi le type de logement. Ensuite, est-ce que le logement est loué à des fins d'habitation seulement? Dans notre cas, on va mettre oui. Par contre, ça se pourrait que Caroline Dubé, elle soit une coiffeuse et qu'elle décide de faire un salon de coiffeuse directement dans son logement. Donc, dans ce cas-ci, il faudrait cocher ici le nom. Si jamais le nom est coché, on va inscrire ce que c'est. Donc, on pourrait écrire coiffeuse. Donc, n'hésitez pas à l'écrire ici, coiffeuse, si jamais vous avez coché la case nom. Évidemment, le bail devient un peu n'importe quoi parce qu'on ne peut pas cocher toutes les cases. Mais dans ce cas-ci, si jamais vous l'avez coché, ça doit être associé à ce que ça va être. Si jamais le bail, c'est disons la coiffeuse prend toute la place, mais qu'il y a un petit lait à côté, bien ce n'est pas un logement proprement dit. C'est un bail commercial qui ne sera pas régi par la régie du logement, par le TAL, mais qui va plutôt être régi selon le bail que vous allez faire au commercial. Donc, si jamais l'emplacement n'utilise plus du tiers de la superficie de l'immeuble, c'est considéré comme un bail commercial et non pas comme un bail résidentiel. Dans ce cas-ci, vous allez devoir écouter une autre capsule plus tard parce que ce n'est pas avec ça que vous allez devoir le faire. Si jamais le logement est situé dans une copropriété individue, ça veut dire un condo, tout simplement, on va cocher oui. Dans notre cas, c'est un logement, on va dire qu'il n'est pas dans une copropriété. Donc, il n'y aura pas nécessairement de règlement associé à la copropriété directement. Ensuite, on continue. Donc, dans le logement, est-ce qu'il y a des stationnements extérieurs? Dans notre cas, oui. Elle a accès à deux places et c'est situé sur le côté, on va écrire côté latéral gauche de l'immeuble. Donc, en fait, si on a plusieurs stationnements, on peut écrire aussi si vos stationnements sont identifiés. Donc, c'est le stationnement numéro 1, numéro 2. Donc, c'est important de l'écrire parce que sinon, si vous avez plusieurs locataires et qu'il y en a un qui décide de se stationner toujours en face de la porte de l'autre puis que ça devient une chicane, eh bien, si vous ne l'avez pas écrit, il n'y aura pas grand-chose qui va vous permettre de régler la chicane facilement. Si jamais c'est écrit, on va pouvoir vraiment statuer que toi, ton stationnement, c'est celui-là qui est en avant de ta porte et non pas l'autre à côté. Donc, c'est important de toujours écrire le plus d'informations. Je vous rappelle que le bail, c'est le document officiel qui, si jamais on a des problèmes, on va pouvoir se référer à ça. Donc, c'est important de prendre le temps de le remplir en connaissance de cause et en mettant les bonnes informations. Est-ce qu'on a des stationnements intérieurs? Dans notre cas, c'est non. Donc, on peut soit le rayer, on peut écrire zéro ou quoi que ce soit. Quand il n'y a pas d'informations, on peut rayer ou quoi que ce soit. L'important, c'est qu'on soit conséquent et qu'on ne laisse pas nécessairement de place vide qui pourrait laisser place à interprétation. Est-ce qu'on a un espace ou un rangement? On va écrire oui. Donc, il y a un espace, un cabanon à l'arrière. Donc, cabanon à l'arrière de l'immeuble. Puis, on va dire, on peut même préciser qu'il va être, disons, assez grand pour les vélos. Pour vélos. Donc, l'important, c'est de spécifier. Ce que ça veut dire, c'est que vous fournissez un cabanon. Donc, si jamais le cabanon est démoli, tombe au vent ou passe au feu, vous êtes quand même dans la responsabilité de fournir un cabanon parce que c'est écrit au bague. Donc, vous allez devoir le reconstruire ou refaire le cabanon. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres accessoires ou dépendances? Dans notre cas, il n'y en a pas. Donc, on va mettre ça, mais si jamais vous avez, je ne sais pas moi, accès à une piscine, des arts communes, un salon commun, bien, c'est important ici de l'indiquer pour que la personne puisse savoir son droit, si elle peut y aller ou non. Est-ce que des meubles sont loués et inclus dans le loyer? Dans notre cas, on va mettre, disons, oui. Et on va se retrouver à avoir la laveuse, la sécheuse qui était déjà là avant et qu'on a louée pour les locataires. Donc, on va l'indiquer vraiment. Vous pourriez aussi avoir un lave-vaisselle, souvent, qui va rester là, des fois, entre les locataires. Et vous pourriez avoir, disons, un fauteuil qui est resté là. Donc, vous avez un fauteuil. L'important ici, c'est de comprendre que si vous inscrivez qu'il y a des meubles, eh bien, vous en êtes responsable aussi en tant que propriétaire. Donc, à moins d'avoir de l'usure normale, ce qui est normal, si jamais il ne vient qu'à briser, si il ne vient qu'à pas faire ce qu'il doit faire, donc le lave-vaisselle le lave-pubien, eh bien, en fait, vous allez devoir le remplacer ou le réparer à vos frais parce que c'est inclus dans le bail et vous êtes en obligation de le fournir au locataire. Donc, oui, ça peut être une bonne chose, quoique je ne recommande pas du tout de louer meublé si vous êtes capable de louer non meublé, ce qui arrive quand même la plupart du temps. Mais je ne conseille pas du tout de mettre des appareils. Par contre, quand vous les mettez, indiquez-les clairement parce que ça va faire qu'à la fin du bail, le locataire, lui, mais qui quitte, il ne pourra pas partir avec la laveuse sécheuse parce que c'est indiqué que c'est les vôtres. Donc, il ne pourra pas partir en disant « oui, c'est mes laveuses sécheuses » si vous les avez indiquées là. Par contre, si vous n'avez rien indiqué et qu'il décide à la fin de partir, ça va être difficile de prouver que c'est les vôtres. Et si jamais, disons, l'autre locataire, il a quitté et il a laissé sa table de cuisine et que tu t'en fous un peu de sa table de cuisine, mais tu décides de la laisser au prochain locataire. Bien, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais dire « regarde, je te donne la table, par contre, je ne l'inscris pas au bail. » Comme ça, si jamais la table, elle tombe, du locataire, de fournir parce que ça serait inscrit dans le bail. Donc, c'est important de toujours prendre en considération que si c'est inscrit, c'est le locataire qui doit le fournir, le réparer. Sinon, c'est le locataire qui en est responsable. Donc, dans notre cas, on a « autre », il n'y a rien. On va faire la petite section ici qui est, je ne sais pas pourquoi elle tombe là, c'est un petit peu drôle, mais c'est « le locataire et le locataire s'engagent, selon les responsabilités de chacun, à respecter la réglementation relative à la présence et au bon fonctionnement d'un ou des avertisseurs de fumée dans le logement et dans l'immeuble. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez des heures communes, c'est le propriétaire qui est responsable d'aller s'assurer qu'il y a un détecteur de fumée, un avertisseur de fumée avec une batterie qui fonctionne. Et si jamais c'est dans le logement, bien évidemment, le propriétaire ne va pas rentrer pour aller changer une batterie dans un avertisseur de fumée. Donc, c'est la responsabilité du locataire. Et ça, il faut que ça soit compris. Donc, ici, on va écrire les initiales du locataire, donc de la personne qui loue. Et ici, les initiales, évidemment, ce n'est pas toi qui dois le signer, mais c'est Caroline Dubé. Donc, Caroline Dubé viendrait, on n'a pas d'autres locataires et on n'a pas d'autres locataires. On viendrait inscrire la date ici. On est aujourd'hui le 13 du 07 22. Donc, on inscrirait les dates. Évidemment, la personne doit signer elle-même. Ce n'est pas le locataire qui remplit toutes les feuilles. On a maintenant la section C du bail. C'est une petite section, mais qui est quand même très importante. Et c'est la durée du bail. En fait, on a ici la durée fixe, la durée indéterminée. Les deux choses, il n'y a pas de grande différence en fait. La durée fixe, ça va être un temps normal, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est un 12 mois, un an. Ça pourrait être aussi un bail de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans si tu veux. Par contre, c'est sûr que c'est plus complexe quand on fait un bail, disons, de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Le conventionnel, c'est vraiment de remplir un bail à durée fixe de 12 mois. Si jamais tu veux remplir un bail à durée indéterminée, c'est possible. Tu vas seulement inscrire la date de début. Mais ce qui arriverait, c'est que ça ne change pas grand-chose parce qu'ils ont le droit au maintien des lieux dans les deux cas. Mais ça fait que si jamais il y a à quitter, il va pouvoir te donner un avis et quitter au bout d'un certain temps en gardant l'avis qui va être moins long que si vous avez un bail à durée fixe. Donc, en fait, il va pouvoir quitter plus rapidement. Donc, ça dépend de voir ta tolérance au risque. Mais dans les deux cas, il y a le droit au maintien des lieux. Donc, ça ne change pas énormément grand-chose, qu'il soit à durée fixe ou à durée indéterminée. Ça va principalement être sur les avis qu'on va avoir à envoyer l'un et l'autre. Si jamais c'est indéterminé, ça va être un petit peu plus court. Dans notre cas, on va indiquer que c'est un bail à durée fixe et c'est un bail de un an, tout simplement. Donc, c'est le plus commun. Et c'est un bail qui va être à partir d'une date précise à une date précise. Dans notre cas, on va y aller avec le standard qui est à partir du 1er juillet, disons, 2022. Donc, en fait, les dates ne marcheraient plus parce que je viens d'écrire qu'on est le 13, mais le bail va être signé, évidemment, un petit peu avant. Le bail ne sera pas jusqu'au 1er juillet 2023. Faites plutôt votre bail jusqu'au 30 juin 2023. Parce qu'en fait, si jamais vous faites votre bail jusqu'au 1er juillet 2023, ce qui va arriver, c'est que le 1er juillet, la personne aurait le droit de rester. Dans les lieux jusqu'à 11h59 le soir. Donc, vous comprenez qu'en théorie, le bail devrait terminer le 30 juin 2023 pour que le 1er juillet 2023, quelqu'un d'autre puisse rentrer. Maintenant, il va y avoir une période de grâce parce qu'à partir de 11h59 le 30, la personne ne devrait plus être chez toi. Mais évidemment, il y a une période de grâce qui fait que le 1er juillet, c'est là que les déménagements le plus standards arrivent. Donc, il y a quand même beaucoup de monde qui se déplace. Mais sachez qu'une bail à durée fixe, ça peut être un bail de 1 n'importe quel temps que vous voulez. Donc, ça peut être 6 mois, 1 an, 5 ans. Et ce n'est pas obligé non plus de commencer à même le 1er juillet. Vous pouvez faire un bail qui commence le 1er octobre. Vous pouvez faire un bail qui commence le 18 mars. C'est vraiment selon les besoins de la personne, selon le logement que vous avez, quand est-ce qu'il se libère ou quoi que ce soit. Évidemment, le plus simple, c'est de le faire si vous en avez plusieurs, gérer ça mettons au 1er juillet. Ce qui peut arriver, c'est que si vous avez un logement qui se libère, disons, le 18 mars, bien moi, ce que je fais, c'est que le bail va être d'une durée, disons, de 1 an et 4 mois. Il va être du 1er mars 2022 au 30 juin 2023. Donc, en fait, il va être un peu plus long d'un an et au 1er juillet, il va être de nouveau à la date standard, disons. Donc, c'est une façon de rapatrier ces choses pour faire une gestion plus efficace. Mais comme je vous le dis, le bail peut commencer n'importe quand et être la durée que vous voulez. Par contre, même si c'est une durée fixe, il va avoir le droit au maintien des lieux. Donc, il faut toujours prendre ça en considération. Maintenant qu'on a rempli la première page, donc on a le locataire, le locataire, les indications de qu'est-ce qu'on loue et la durée. C'est important, de chaque page, il va falloir initialer les documents. Donc, dans mon cas, initial du locataire et le locataire viendrait signer aussi les informations. Donc, ça, vous pouvez le faire au fur et à mesure ou à la fin, tout le monde s'assure de bien signer les choses. Mais c'est important d'avoir ici les initiales pour chacun, pour s'assurer que chacun a vu toutes les informations. Donc, maintenant qu'on a terminé ça, on va le mettre de côté et on va prendre la deuxième page en commençant avec la section D. Donc, pour la section D, c'est une section qui est quand même le plus important pour plusieurs personnes. Parce que quand on est locataire, c'est les revenus qui vont être associés à l'immeuble. Donc, c'est important d'indiquer ça va être quoi les revenus. Et pour le locataire, c'est l'espace qu'il va devoir déterminer son budget pour la location. Donc, c'est une importante section. Et c'est une section qui, par contre, rendue à la signature du bail, va être probablement une formalité. Parce que vous avez déjà parlé du montant du bail. Ce n'est pas rendu ici que vous allez dire que le logement coûte 1000 $ plus cher que ce que vous avez entendu avec la personne. Donc, ça va être une formalité de le remplir. Quoique souvent, il pourrait y avoir des locataires qui décident, et si juste avant de le remplir avec toi, bien qu'ils décident de vouloir négocier un petit peu. Ne flanchez pas, vous avez affiché votre prix. C'est la valeur du marché ou quoi que ce soit. Et le locataire, bien, il est venu visiter et il a décidé de l'accepter. Donc, ce n'est pas le temps nécessairement de le flancher et d'accorder un rabais. Mais c'est ici que vous allez remplir le prix. Dans notre cas, c'est un 3,5 à Saint-Majoré qui est loué, on va dire, 850 $ par mois. Donc, on va cocher 850 $ par mois. Et il n'y a pas d'autres services, il n'y a pas rien d'autre. Donc, le coût total, vous pouvez soit le rayer ou écrire 850 $ par mois. Ça ne change pas grand-chose. Donc, c'est important de bien remplir cette section-là. Et si jamais vous avez un locataire qui bénéficie d'un programme de subvention, comme ça pourrait être le cas avec les organismes régionales d'habitation, eh bien, vous pouvez cocher oui ici. Donc, ça pourrait être une subvention avec, disons, l'OMH. Pour le propriétaire, officiellement, ça ne change pas grand-chose. Vous allez le payer quand même. C'est juste qu'il y a une partie du logement, il y a une partie du loyer du logement qui va venir dans votre compte de l'OMH et non pas la totalité du locataire. Ça, ça pourrait changer aussi en cours de route. Donc, c'est une information qui est importante à inscrire, mais qui, au final, ne change pas grand-chose. Si jamais il n'y en a pas, évidemment, vous cochez non. Et ensuite, on tombe à la date du paiement. Donc, la date du paiement, dans notre cas, on a signé le bail. On n'est pas dans les vraies dates, mais disons que vous signez le bail pour le 1er juillet et que vous le signez début mars. Bien, vous pourriez dire que le premier loyer, le premier terme, va être exigé, disons, au 15 mars, parce que vous signez le bail le 15 mars. Donc, à la signature du bail, vous signez le bail et le 03 2022, le premier terme est exigé. Ça, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de demander la totalité des 12 mois en avance pour ton loyer. Par contre, le locataire a le droit de, à la signature du logement, indiquer qu'il veut réclamer le premier mois du loyer. Donc, dans ce cas-ci, le premier mois du loyer, qui est dû, mettons, pour le 1er juillet 2022, va être exigé au 15 mars 2022. Donc, le 15 mars, elle va donner 850 $ et le 1er juillet, elle n'aura pas à payer son premier mois. C'est-à-dire que si jamais il y a des choses qui changent en cours de route, bien, c'est un peu un dépôt et tu ne seras pas dans l'obligation de lui redonner si jamais elle décide d'annuler le bail. Évidemment, le bail, c'est un document officiel et personne ne peut l'annuler sans avoir le consentement de l'autre. Donc, c'est important de savoir que si finalement, elle trouve un autre logement qui est à 500 $ et que ça convient mieux à ses besoins et qu'elle vient te voir et qu'elle veut l'annuler, si tu dis non, elle n'a pas le droit de l'annuler, à moins d'avoir des choses très précises. Surtout, c'est subventionné pour avoir des petites choses là-dessus. Mais l'important, c'est que si tu es d'accord, elle va pouvoir l'annuler. Sinon, elle ne pourra pas. Les autres termes, donc ici, on va se retrouver à avoir les autres termes. Donc, le paiement du loyer sera toujours fait le 1er du mois ou le 15. Vous pourriez mettre que c'est payé à toutes les 4 du mois, le 15 du mois, peu importe. C'est vous qui choisissez. Dans ce cas-ci, c'est assez standard. Donc, le 1er du mois, on va rayer le reste. Le mode de paiement, vous pouvez avoir l'argent comptant. Donc, venez voir la personne directement au logement par chèque, par virement bancaire ou par interac, qui est un peu la même chose qu'un virement bancaire. Un virement bancaire, ça va être déposé automatiquement dans ton compte. Un virement interac, vous allez devoir l'accepter et la personne va devoir le faire à chaque 1er du mois. Donc, vous pouvez indiquer. Vous pouvez aussi en indiquer plus qu'un. Donc, ça pourrait être fait en argent, par virement interac, par virement bancaire ou par virement interac. Vous pouvez en indiquer plusieurs si vous acceptez plusieurs. Sinon, vous pouvez aussi accepter des chèques post-datés. Donc, des chèques post-datés, si vous mettez oui, on met les initiales ici juste à côté. Donc, chacun signe. Et ce que ça fait, c'est qu'elle va pouvoir, la personne, vous donner des chèques post-datés. Dans un sens, c'est plus sécuritaire parce que vous êtes un peu en contrôle des revenus. C'est-à-dire que vous avez déjà des revenus avec vous, c'est juste qu'ils sont datés de chaque mois. Donc, vous avez une série de chèques qui va être datée du 1er juillet, du 1er août, du 1er septembre. Et à chaque début du mois, vous allez pouvoir les encaisser. Par contre, c'est sûr qu'en faisant ça, vous n'allez pas nécessairement avoir la personne à tous les mois. Donc, des fois, vous ne voyez pas non plus l'état de votre loyer. Et en plus, en faisant ça, ce qui va arriver, c'est que les chèques pourraient rebondir. Puis là, ça peut devenir compliqué. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Chaque façon est importante et conventionnelle et tout ça. C'est à vous de voir ce qui vous convient. Ça, c'est un autre débat. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et en théorie, le loyer va être dû directement au logement. Donc, logement, on pourrait écrire logement. J'ai fait une faute. Bon, c'est pas l'air. Et notre logement était au 456 rue des Prières. Donc, le logement, en théorie, il est indiqué ici, lieu du paiement. Le loyer est payable au domicile du locataire, sauf en temps de contraire. Donc, vous pouvez inscrire que c'est là. Sinon, vous pourriez aussi inscrire que c'est le locataire qui doit se déplacer pour venir, disons, à votre maison ou à votre bureau de gestion. Si c'est écrit, ils vont devoir le faire. Si c'est pas écrit, évidemment, vous allez devoir aller le chercher chez la personne. On tombe maintenant à la section des services, conditions, règlements, travaux et tout ça. Donc, la section E. Un exemplaire du règlement de l'immeuble a été mis au locataire avant la conclusion du bail. Évidemment, ça se pourrait que dans ton duplex que tu as, qui est un vieux duplex ou quoi que ce soit, il n'y a pas nécessairement de règlement. Donc, si jamais il n'y a pas de règlement, tu viens tout simplement mettre une barre ici. Donc, c'est possible. Par contre, je vous conseille évidemment de mettre un règlement. Ça peut encadrer certaines informations. Si vous voulez, il y a un exemple de règlement qui est disponible sur mon site web. Donc, vous pouvez aller voir. Il y a toutes les clauses que vous pouvez appliquer ou non. Évidemment, il y en a plusieurs. Donc, vous allez devoir en supprimer. Mais c'est un gabarit qui va vous permettre de remplir un document si vous voulez de règlement. Donc, dans notre cas, on pourrait dire que oui, le règlement a été remis en même temps que la signature du bail. Donc, en fait, il doit être remis en même temps ou avant et la personne doit l'approuver. Évidemment, vous ne pouvez pas remettre un règlement suite à la signature du bail parce que ce n'était pas entendu dans l'entente. Donc, ça doit être fait avant ou le même jour. Donc, le 15-03-2022. On indique nos initiales aussi qu'on a bien rempli le document. Je vous rappelle que ce n'est pas vous qui devez signer le locateur. Mais c'est ça. Donc, on remplit tout ça. Et la personne aussi va devoir probablement signer le règlement. Ça, c'est à vous de le faire dans votre gabarit. Vous avez une signature en bas qui est associée. Vous pouvez le mettre avec le numéro du bail ici. Donc, ça va être bien associé. Et vous allez être certain que les règlements vont être compris, entendus et signés. Si jamais c'est une copropriété divise, c'est-à-dire un condo, ça se pourrait que l'immeuble ait ses propres règlements en plus de ceux du logement proprement dit. Donc, vous allez venir les inscrire ici. Dans notre cas, on a dit que ce n'était pas dans une copropriété divise. Ensuite, on a les travaux et les réparations. Donc, en fait, un logement, on doit s'assurer que quand on le remet au locataire, c'est salubre, que ce ne soit pas de réparation et tout ça. Il doit être dans un bon état. Mais ça se pourrait qu'avant la délivrance du logement, donc la personne vienne signer le 15 et rentre dans son logement le 1er juillet. et qu'avant de rentrer dans le logement, vous dites à la personne, regardez, pour avoir, je vais te charger un certain prix, qu'on s'est entendu ici, 850, mais il va y avoir eu des réparations. La cuisine va avoir été changée, il va y avoir une nouvelle peinture, les planchers vont être refaits. Donc, la personne va s'imaginer que son logement plus tard va être fait. Donc, évidemment, vous devez l'inscrire. C'est une clause qui est très importante en tant que locataire, que vous puissiez savoir qu'est-ce qui va être fait avant, que ça va être indiqué et pas juste verbal. Parce que si jamais le locataire, donc le propriétaire, vous dit que le plancher va être refait, mais il décide de ne pas l'indiquer ici, quand vous allez rentrer, si le plancher n'est pas neuf, bien, vous ne pourrez pas exiger que le plancher soit fait parce que c'est juste une entente verbale. Il faut vraiment l'inscrire ici. Donc, dans notre cas, on va dire qu'on va changer le plancher. Donc, plancher, ou je devrais écrire nouveau plancher. Voilà. Et peinturer au complet. Donc, on va dire que ça, c'est avant le bail. Et en cours de bail, évidemment, on n'a pas besoin d'écrire que la toiture va être changée en cours de bail parce que ce n'est pas directement relié au logement. Mais en cours de bail, si vous savez que dans la prochaine année, à partir, mettons, du 1er septembre, vous avez un entrepreneur et que vous voulez refaire la salle de bain, bien, en fait, vous ne pouvez pas le faire avant parce que l'entrepreneur n'est pas disponible. Donc, en cours de bail, il pourrait avoir, mettons, refaire la salle de bain. Et là, c'est un peu vague, refaire la salle de bain, mais vous pourriez inscrire plus précis. Donc, refaire la douche seulement, refaire le plancher, refaire les bains, peu importe. Mais vous allez inscrire ce qu'il va y avoir ici. Ensuite, un service de conciergerie. Donc, un service de conciergerie, évidemment, si vous avez un duplex conventionnel, probablement qu'il n'y aura pas de conciergerie. Si vous avez un gros immeuble, il va y avoir une concierge pour les aires communes, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une concierge pour le logement. Mais c'est quelque chose que vous pourriez mettre ou quoi que ce soit. Et si jamais il y a un concierge pour l'immeuble et non pas le logement, eh bien, dans ce cas-ci, vous pourriez inscrire, donc, c'est qui la personne, son nom, les adresses, les coordonnées. Donc, on va dire que c'est Bob Beaudoin qui est notre concierge, que son téléphone, nanana. Donc, l'idée, c'est que si jamais il y a quelque chose, bien, la personne, disons, elle oublie ses clés, elle va pouvoir appeler le concierge et non pas toi directement. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être utile. Vous pouvez mettre ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le rayer tout simplement. Vous n'avez pas de concierge. Il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là. Maintenant, on a le service, taxes et coûts de consommation. Ça, c'est une chose qui est quand même très importante. Moi, je vais vous faire ce que ça ressemble souvent, c'est que tout est à la charge des locataires. On n'a pas de complications là-dessus. Le locataire est avisé. Tout va être à la charge des locataires, sauf le stationnement, où souvent, c'est moi qui vais avoir le contrat de déneigement. Mais pour les balcons, les entrées, les escaliers, c'est à la charge du locataire. Donc, ça, c'est ce à quoi mes bails ressemblent. Les stationnements vont être à moins. Mais si jamais vous avez le chauffage du logement, qui est, disons, à l'électricité, et que c'est un... Ou plutôt, mettons, le chauffage du logement est au mazout et c'est un chauffage central. Donc, dans ce cas-ci, vous allez indiquer que c'est le locataire qui va être responsable du chauffage. Parce qu'évidemment, si c'est un chauffage central, il ne va y avoir qu'une seule facture associée pour plusieurs unités, donc plusieurs logements dans l'immeuble. Donc, c'est le locataire qui va être à sa charge. Ce qui va souvent comprendre dans le prix du logement, il va être un peu plus élevé parce que c'est à la charge du locataire. Mais pour être sûr, moi, je charge les locataires. Et si jamais dans votre coin, il n'y a pas de taxe de consommation d'eau, vous pouvez soit le rayer ou vous pouvez mettre le locataire. Ça ne change pas grand-chose. Il n'y en a pas de toute façon. Mais si jamais la ville viendrait qu'à mettre une taxe de consommation d'eau, le locataire est avisé que ça va être à sa charge. Donc, ça, c'est important de remplir ça. Puis, si jamais vous voulez vous occuper des balcons, des entrées, des escaliers, vous pouvez le cocher. Mais évidemment, ça peut devenir un petit bordel parce que le matin qu'il va y avoir de la neige, que vous allez devoir, si c'est vous qui a le locataire, bien, si c'est vous qui a coché ici, bien, vous allez devoir aller déneiger le balcon ou engager une compagnie qui va aller faire ça. Et si jamais ce n'est pas fait, bien, c'est votre responsabilité de prendre les choses en considération pour que ce soit fait le plus vite possible. Donc, souvent, moi, c'est à la charge du locataire. Ensuite, quand on a les conditions ici, le locataire a accès au terrain. Bien, si vous avez un grand terrain, vous pouvez évidemment mettre oui ou non. C'est à votre guise. Vous pourriez mettre, par contre, dans les précisions, mettons, pas le droit, pas le droit aux petites piscines. Donc, piscine. Vous avez accès au terrain, mais vous ne voulez pas que ça devienne un bordel, qu'il y ait des jeux pour enfants partout. Vous pourriez mettre que vous ne voulez pas qu'il traîne de jouets ou quoi que ce soit parce que la personne qui vient tourner la pelouse ne veut pas que ça devienne compliqué de tourner la pelouse. Donc, vous pouvez préciser les choses. Le locataire a le droit de garder un ou des animaux. Ça, c'est aussi une clause très importante. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas une problématique d'avoir des logements, disons, avec des chiens. Par contre, ça peut devenir compliqué s'il y en a juste un dans le logement, dans tout l'immeuble qui a un chien et qui jette tout le temps et qui va faire chier son chien sur le terrain. Donc, en fait, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je fais des immeubles où, admettons, c'est un immeuble avec des chiens. Après ça, je fais un immeuble où il y a le droit de fumer. Donc, c'est des gens. Ils ont le droit d'habiter quelque part. Ça ne change rien, évidemment, pour eux. Mais c'est plus simple. C'est mieux pour tout le monde. Si dans l'immeuble, tout le monde a des chiens, si tout le monde fume dans le même immeuble, il n'y en a juste un qui fume au travers. Donc, on pourrait avoir le droit de mettre oui, il y a des animaux. Par contre, on peut préciser seulement, disons, des chats. Donc, vous allez avoir des chats, mais pas des chiens, pas des tortues, des serpents, des aquariums ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez préciser ce que vous voulez. Si vous mettez seulement droit aux animaux et que vous ne précisez rien, vous pourriez vous ramasser avec une dame qui a deux chats, trois chiens, puis deux oiseaux. Ça peut devenir un bordel. Donc, vous pouvez mettre oui, mais mettre vos conditions. Vous pouvez mettre seulement des chats. Vous pouvez mettre pas droit au pitbull. Vous pouvez mettre seulement droit à deux chiens. Peu importe. C'est vous qui choisissez. Et dans les autres services, conditions et restrictions, c'est ici que si vous voulez que votre immeuble soit non fumeur, vous pouvez l'indiquer. Donc, vous pouvez dire logement et immeuble non fumeur. Donc, en fait, en acceptant ça, c'est pas plusieurs immeubles, non fumeur. Donc, voyons, il y a de la misère. Je pense que j'écris trop vite pour la capsule. Normalement, je fais ça quand même. Je prends le temps de m'appliquer. Mais quand on fait ça, eh bien, la personne n'aura pas le droit de fumer dans son logement. C'est légal de mettre cette clause-là. C'est une entente qui est entendue entre les deux personnes à la signature du bail. Et si jamais c'est pas respecté, la personne pourrait perdre son loyer. Il y a déjà de la jurisprudence là-dessus. Donc, c'est important. Vous mettez les clauses que vous voulez. Il y a d'autres petites choses ici que vous pouvez lire si jamais vous voulez mettre d'autres clauses. C'est le temps de vraiment tout mettre sur le bail. Donc, on a terminé notre deuxième page. On va remettre nos initiales en bas. Donc, chacun signe. Et on va changer pour la troisième page. Quand on a ouvert le truc, il y avait quatre pages au bail. En fait, la quatrième page, je vais vous le dire tout de suite, c'est juste l'avis d'augmentation. Donc, on n'en aura pas besoin. Ça va aller à l'année prochaine. Ce sera pour une autre capsule. Donc, on est déjà à notre dernière page ici. Donc, dans la section F, c'est une section qui est importante. C'est une section qui est très importante même si votre logement a changé de vocation dans les dernières années ou c'est un nouvel immeuble. Donc, si jamais, disons, vous aviez un immeuble commercial, vous avez fait des travaux et que maintenant, c'est du résidentiel, ça va être important de remplir cette section-là. Même chose si vous venez de construire votre immeuble, c'est aussi important de remplir cette section-là. Ça va vous éviter bien les problèmes plus tard. On en parle à l'instant. En fait, ce qui va arriver, c'est que si, mettons, votre logement a été construit dans les moins de cinq dernières années, vous venez cocher ça ici. Donc, en fait, en le cochant, vous dites qu'il était prêt pour le 1er juillet, donc 07 2022. Ce que ça veut dire, c'est qu'en cochant ça, dans les cinq prochaines années, donc jusqu'en 2027, vous allez avoir le droit d'augmenter le loyer comme bon vous semble. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez louer ce logement-là à 850 $ cette année, qui était neuf, disons, et l'année prochaine, vous pouvez augmenter le loyer à 1500 $. Bien, normalement, quand on fait une augmentation, il y a trois choix disponibles pour le locataire. Il y a j'accepte, je refuse et je quitte, ou il y a aussi je refuse et je reste. Mais dans le cas, si vous avez coché cette case-là ou celle-ci ici, il va y avoir seulement deux options pour le locataire. Donc, il va y avoir l'option « j'accepte, donc je reste ». Il va y avoir l'option « je refuse et je quitte », mais il n'y aura pas l'option « je refuse et je reste ». Pourquoi? Parce que l'immeuble est neuf. Si jamais l'immeuble est neuf pour un locataire, je vous fais une petite chose vite vite, pourquoi c'est comme ça. C'est que quand l'immeuble est neuf, on ne connaît pas nécessairement tous les coûts qui vont être associés à l'immeuble. Donc, on n'est pas sûr de l'assurance, comment ça va coûter. On n'est pas sûr de, disons, de l'électricité pour les arts communes, les taxes, est-ce qu'il va y avoir des réajustements et tout ça. Donc, comme les frais de l'immeuble peuvent changer, eh bien, les revenus de l'immeuble vont devoir venir s'ajuster pour tout ça. Donc, dans les cinq premières années, on va pouvoir s'ajuster. Je tiens à dire qu'il vient d'avoir un projet de loi qui fait que maintenant, ce ne sera pas nécessairement à cinq ans, mais ça va tomber à trois ans. Évidemment, ne venez pas le changer comme ça. Si vous avez un bail qui est vendu avec cinq ans, ça va être bon pour cinq ans. Mais si jamais le projet de loi passe bientôt, eh bien, les nouveaux bails vont être pour trois ans. Donc, ça va changer un petit peu la donne, c'est-à-dire que la cinquième année, vous ne pourrez plus l'augmenter de comme vous voulez. Je tiens aussi à faire une petite anecdote, c'est que vous ne pouvez pas passer nécessairement le loyer de 850 à 5000 $. La régie va quand même faire un petit peu l'arbitre si jamais c'est abusif. Vous ne pouvez pas non plus vous servir de cette clause-là pour dire que le loyer passe de 850 à 5000 $. Évidemment, la personne va quitter et vous relouez tout de suite après à 900 $. Ça ne peut pas servir d'une clause pour expulser quelqu'un. Si jamais vous affichez votre logement à 1500 $, vous l'augmentez à 1500 $ après la personne quitte et vous la louez plus bas, eh bien là, ça pourrait vous apporter des problèmes parce que vous êtes servi un peu de ça pour faire quitter la personne. Si jamais vous relouez après ça à 1500 $, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans un immeu neuf ou qui a changé de vocation, c'est dans les droits. Donc, si jamais il a changé de vocation au lieu d'être nouvellement construit, vous cochez cette case-là, vous mettez la date et c'est ce qui va permettre d'augmenter le loyer. Donc, c'est une clause qui est très importante si jamais vous êtes dans des logements neufs. ça va vous permettre de vous réajuster. En même temps, pour ne pas avoir une réputation de mauvais propriétaire et de faire passer ça partout au Québec, s'il vous plaît, abusez pas. Allez pas mettre votre logement à 300 $ la première année pour attirer n'importe qui et l'augmenter à 2000 $ après. C'est pas gentil, c'est pas éthique, c'est pas une façon de faire de l'immobilier. Si on veut se réajuster, c'est vraiment parce que vos frais ont été augmentés, disons, avec le logement, mais c'est pas une façon d'aller tout simplement augmenter vos revenus à tout casser pour faire chier le locataire. Il faut quand même avoir un peu d'humanité quand on fait de l'immobilier. La section G, c'est une section qui est très importante à remplir. C'est une section qui va un peu porter sur l'antécédent de l'immeuble. Si jamais vous avez coché ici la case, vous pouvez tout simplement biffer cette partie-là. Vous n'en avez pas besoin parce que le logement peut être ajusté de comme on veut. Peu importe qu'il était combien avant, ça ne change rien. Mais s'il n'y a rien de coché ici, vous l'avez, disons, barré parce que ça ne s'applique pas, dans les 12 derniers mois, a été payé à quel prix? Donc, notre prix, nous, on est à 850. Mais ça se pourrait que le logement avant, la dame qui était là avant, louait le logement à 650 $ par mois. Tout simplement, il n'y avait rien d'autre. Donc, en fait, ce qui va arriver, c'est que la personne sait que son logement avant était loué 650 $ et que maintenant, elle va le louer 850. Est-ce que c'était la même chose? Dans notre cas, on va dire que oui, il y a simplement eu une augmentation. Si jamais il n'y en avait pas eu, disons, vous auriez dit non, bien, vous pouvez dire que c'est parce qu'il y a eu les réparations. Donc, le nouveau plancher et tout ça ici, nouveau plancher, nouvelle salle de bain, nouvelle peinture. Donc, vous expliquez ce qui justifie l'augmentation et la personne va le savoir en conséquence. Mais vous pouvez mettre oui ou non selon ce qu'il y en est vraiment. Ce n'est pas obligé d'avoir un nouveau plancher pour avoir augmenté le loyer. Dans les faits, le locateur va venir ici justifier qu'il accepte que le loyer était de 650 $ avant. Et ce que ça va faire, c'est qu'il y aura maintenant 10 jours tant qu'il l'a accepté. Dans les 10 prochains jours suivant la signature du bail, s'il veut, il pourrait revenir au tribunal administratif du logement et dire, regardez, mon bail, je viens de signer un bail à 850 $, mais il avait été signé avant à 650 $ et je trouve qu'il y a une hausse abusive. Donc, le tribunal administratif du logement va statuer sur l'augmentation. Personnellement, je n'ai jamais vu ça quelqu'un qui est allé dans les 10 prochains jours parce que normalement, quand la personne est venue visiter, que vous êtes entendu sur le prix et tout ça, peu importe c'était quoi le prix d'avant, la personne a accepté que c'était 850 $, peu importe c'était quoi avant. Donc, je n'en ai jamais eu qui sont revenus vers la régie du logement, mais ça pourrait arriver. Et dans ce cas-ci, il faut quand même savoir que si vous n'avez fait aucun changement, que vous faites juste profiter de la personne qui quitte pour hausser abusivement votre loyer, ça pourrait vous revenir un petit peu d'en face. Et si jamais vous ne l'indiquez pas ou que vous indiquez un faux prix, ça pourrait vous revenir d'en face beaucoup plus grand. Et les délais, ce n'est plus seulement un 10 jours, mais c'est un 2 mois. Donc, si la personne fait ses propres recherches et contacte l'ancien locataire et réalise que c'est de payer beaucoup moins cher, bien, elle va avoir beaucoup plus de temps pour revenir contre vous. Et ça pourrait vous jouer. Si votre but, c'était d'avoir un immeuble qui était rentable avec des logements à 850 et que finalement, à 650, ça ne l'est plus, bien, ça pourrait vous apporter vraiment des mauvaises surprises. Donc, c'est important de remplir cette case-là, d'être vrai et de se fier tout le monde à la bonne foi que la personne était prête à louer à 850 et que vous, eh bien, vous avez fait une augmentation dans le but d'offrir des bons services à vos locataires. Donc, on approche la fin. C'est pas mal terminé. On va maintenant aller vers les signatures. Donc, on signe ici, donc, Rémi Bergeron. C'est une signature qui doit être faite, mais là, je ne vous ferai pas la signature devant vous. Donc, on a la signature. On va mettre la date. On était au 13 juillet 2022 quand on l'a signé. Ici, Caroline Dubé, donc Dubé, tiens, c'était sa signature. Elle a aussi signé le 1307-22. Donc, je suis un peu en écran d'écran, n'importe quoi. On n'avait pas d'autres locataires. On n'avait pas d'autres locataires non plus. Locateur et locataire, il ne faut pas les mélanger. Et si jamais il y en a plusieurs, ils sont engagés solidairement. Donc, c'est important ici de le mettre ou de le faire dans le cas s'il était tout seul. Donc, on fait ça comme ça. Si jamais il y a d'autres personnes qui sont au bail, on va venir les mettre ici. Donc, on va pouvoir rayer. Dans notre cas, il n'y avait pas personne. Mais sinon, assurez-vous s'il y a un autre locataire, un autre locataire, il vient signer ici. Vous pouvez aussi faire une caution. C'est-à-dire que si c'est des étudiants, vous pourriez avoir la mère ou le père ou la famille, peu importe, qui viennent cautionner le logement. C'est-à-dire que s'il ne paye pas, c'est la mère qui va payer, disons. Donc, la mère va venir signer ici. Donc, Jacinthe Dubé, c'est le nom. Elle va signer et elle va dire ici caution. Donc, si jamais Caroline ne vient pas payer son logement, eh bien, Jacinthe va être dans l'obligation de payer. Pour vous, ça vous fait une sécurité. Peut-être que si ce n'était pas de cette sécurité-là, vous n'auriez pas choisi Caroline au lieu de René qui, lui, n'avait pas de caution. Donc, c'est important de l'indiquer. Et si jamais c'est un avis de résidence familiale, donc si jamais Caroline est mariée à Bob Beaudoin, eh bien, vous venez de l'indiquer tout simplement ici avec la signature. Dans notre cas, elle est célibataire, on va dire comme ça. C'est important de toujours aussi signer en bas, donc mettre les initiales, même si c'est la dernière page et elle est signée. Donc, voilà, on a complété notre document. Donc, une fois que le document est complété comme ça, on rapatrie tout simplement nos trois paires, donc 1, 2, 3, et on vient, on peut confirmer que ça a bien fait une copie carbone, donc on a notre deuxième copie ici. Donc, cette fois-ci, on vient prendre le bas du bail, on le plie, on se prépare et on vient tout simplement l'enlever. Donc, on fait ça pour chacune des pages et en faisant ça, c'est important qu'on va avoir tout simplement ici deux copies, donc c'est quand même bien fait, et on va avoir la copie du locateur qui est la copie originale qu'on doit garder, qu'on fait toujours au stylo d'ailleurs, n'allez jamais remplir ça au crayon de plomb, et on a ici la copie du locataire. Donc, on le fait pour chacune des pages, on remet ça à chacun des deux et on met ça de côté dans nos documents et maintenant, on s'assure que ça soit bien remis et qu'on va passer une bonne année avec le locataire selon tous les termes déterminés dans le bail. Voilà, je sais que c'était une longue capsule, mais si vous avez écouté jusqu'ici, je sais que ça valait la peine et que vous avez appris des choses et que vous allez être moins stressé pour quand vous allez remplir votre premier bail ou vos prochains bailes. Évidemment, remplir le bail, ce n'est pas la seule chose à faire quand on a un nouveau locataire, mais c'est quand même une chose qui est très importante parce que c'est le document qui est officiel et qui va servir si jamais il y a des recours. Donc, c'est important de prendre le temps de le remplir et de s'assurer que toutes les informations qu'on y met sont correctes, concrètes et légales. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Si tu veux débuter en immobilier, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Et comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!